alors je vais prendre le été là pour terminer avec le été là on va faire pareil on va faire en 5 cartes ou alors on pourrait demander pour les fêtes de Noël qu'est ce qui va se passer pour les fêtes de Noël qu'est ce qu'on doit savoir pour la période des fêtes de fin d'année on va dire allez on va faire une coupe les fêtes de fin d'année en France qu'est ce que vous avez comme un message à nous donner on nous parle de veuvage et de prospérité alors le veuvage c'est une forme de séparation bien sûr mais là on est sur la pardon on est sur la dame d'épée la reine d'épée on nous parle de logique d'éloquence beaucoup de choses qui vont être dites d'accord allez quelle est l'évolution quelle est la situation comment va se passer ces fêtes de fin d'année s'il vous plaît pour la France alors on a la femme méchante on a la faiblesse on a la sagesse on a la duperie bah dis donc et on a le revers oh bah dis donc c'est pas très sympathique ça allez je recouvre tout de suite qui est cette femme méchante c'est une femme méchante avec prodigabilité non prodigalité si je rajoute une scie là déjà que le mot il est pas très simple ah oui mais moi j'ai pas j'ai pas non non en fait la reine d'épée c'est pas ça c'est chagrin et jugement parce que là elle est inversée regardez elle est à l'envers donc là on nous parle de chagrin on nous parle de chagrin avec des déceptions oh là là bon là on nous dit qu'il va y avoir des problèmes d'argent pour les fêtes alors on nous dit d'être sage concernant les dépenses pour les cadeaux il ya une duperie une trahison bah dis donc et des revers et des chagrins rollo ça faisait longtemps j'avais pas eu un jeu aussi aussi démoralisant bon je vais tout recouvrir alors j'espère que c'est pas axé sur ma personne ni bien sur ma vie à moi parce qu'il ya des choses dans mon entourage qui sont un petit peu délicates on va dire là on nous parle de force de force de cas de force majeure là on nous dit de faire attention avec les dépenses d'argent parce qu'il va y avoir une alors pourquoi une protection sur les rentrées d'argent par rapport à la faiblesse il ya quelque chose qui est caché qui met dans l'inquiétude ou qui va créer des inquiétudes en lien avec le passé également en lien avec le passé mais on a également l'enfance parce qu'on a le six de couple ok il ya des choses en lien avec les enfants donc effectivement oui on nous parle peut-être de noël parce que c'est une c'est une fête pour les enfants bon là on nous parle une augmentation de prix une augmentation donc attention à rester sage parce que au niveau des cadeaux des dépenses parce qu'il ya une augmentation du coût de la vie par rapport à la du prix à la trahison on a ben oui c'est dans les foyers c'est dans les foyers mais on nous dit également que c'est une question de reconnaissance il va y avoir un manque de reconnaissance d'accord et par rapport au revers au chagrin il ya un changement qui s'en vient donc là on a l'as de coupe inversée donc là c'est des déceptions et des blocages ok 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 bon je vais prendre un autre jeu et on va poser la question quels sont les événements qui vont gâcher les fêtes de fin d'année puisque je perds je vais tomber mon savon par terre voilà allez on va prendre un autre jeu je ne sais pas encore je vais prendre mon jeu mélangé allez celui là il est assez parlant voilà allez quels sont les événements qui vont gâcher les fêtes de fin d'année ou alors ben non ça veut parler alors on a la chance la pause donc la pause de la chance c'est à dire un manque de chance avec des accords par rapport aux festivités une fuite un choix de l'autorité alors on va je vais tirer ce sera plus simple alors la chance la pause l'accord se divertir la fuite le choix et l'autorité la chance c'est que l'on a quand même des ressources la pause sur la séduction mais moi ce que je vois c'est une coupe de champagne donc en général dans ces occasions là on fait péter la bouteille de champ ou équivalent les accords la réussite sur les accords le silence sur les festivités qu'est ce que c'est que ça un changement avec une fuite un choix d'aventure et une autorité sur les discussions oh voilà vous savez quoi ils vont encore nous empêcher de nous réunir en famille ils vont nous mettre des ils vont nous mettre des limites de de personnes à table encore une fois oh ils nous saoulent ils nous saoulent ils nous saoulent il y en a marre bon après on fait un peu ce qu'on veut chez nous on les emmerde pardon on les en on les en on les en la ressource et la chance pourquoi parce que nous allons comprendre nous avons la ressource de la compréhension et c'est une chance très bien sur la séduction et la pause alors la pause de de des festivités enfin on voit que c'est une coupe de champagne donc là on trinque on a la compassion oh l'accord la réussie et réussir sur la mélancolie le silence sur les divertissements une aide encore une s'il vous plaît la sagesse encore une s'il vous plaît la fin mais c'est la mort aussi la fuite et le et le changement l'illusion encore une s'il vous plaît communication l'aventure le choix se recentrer discussion et autorité l'héritage encore une l'estime de soi attendez parce que là j'ai besoin de demander je verbalise pas la question bon bah ce message s'adresse directement à moi donc je ne sais pas je ne sais pas si je vais pouvoir le garder du coup est-ce que ce tirage s'adresse à mon public au spectateur de la chaîne podam est-ce que ce tirage la sensibilité se ressourcer la prière apprendre la combativité la tromperie l'argent la joie le partage et s'évader en fait ce qu'on nous dit c'est qu'on va jouer sur la corde de la sensibilité de la cour de sensible mais que c'est une tromperie on nous dit de nous ressourcer par rapport à l'argent donc encore une fois de faire de ne pas faire de dépenses inconsidérées d'être dans la prière d'être dans la spiritualité dans la dans la méditation pour être dans la joie apprendre le partage et la combativité pour s'évader d'une situation ou s'évader d'un autre tête ok je vais ranger je vais rajouter une rangée en dessous la colère espérer de l'argent l'équilibre renoncer apprendre à renoncer et à partager à renoncer pour soi pour partager à s'évader s'évader et le souhait alors j'en prends encore une là se stabiliser voyez en fait on nous dit que ça va être une période où il va falloir un petit peu lutter pour arriver à ce que l'on souhaite il va falloir s'évader un peu de la situation pour se stabiliser et atteindre nos souhaits obtenir ce que l'on souhaite bon alors là du coup ça demande parce que pour être tout à fait transparente transparente avec vous j'ai un doute sur le message qui ne me soit pas directement attribué parce que j'ai ma grand-mère qui est très fatiguée voilà on va dire ça comme ça voilà qu'est-ce que je pourrais prendre comme jeu pour ouais je vais prendre je vais prendre les miroirs attendez je mets sur pause je reviens voilà pardonnez-moi alors les fêtes de noël et de fin d'année les fêtes de fin d'année qu'est-ce que vous pouvez nous dire à ce sujet s'il vous plaît comment ça va se passer pour nous la population je parle à titre général je ne parle pas pour moi vraiment pour les personnes qui vont nous écouter nous regarder ah j'avais dit je garder on nous parle d'un changement dans la famille avec la distance le retard la santé l'amour l'hérédité la projection et la fatalité là ça fait vraiment beaucoup de cartes quand même il ne faut pas pousser allez on va prendre trois on va prendre cinq cartes allez quelles sont les énergies des fêtes de fin d'année de cette année de 2022 pour la population et les personnes qui nous écoutent voilà qui vont écouter ce tirage regardez ce tirage ou pour la population française tout simplement on nous parle de loi donc là l'enfant je pense qu'on nous parle de Noël alors est-ce qu'on nous parle de d'équilibre de règles de loi avec une question de confiance d'amitié de loyauté de d'entente et là sur les enfants la descendance la jeunesse l'innocence d'accord alors on va en prendre deux de plus le changement ressort alors est-ce qu'on nous parle du changement de saison est-ce qu'on nous parle du 21 décembre par exemple alors là pour le coup j'en voulais qu'une une seule s'il vous plaît on a une évolution sur le plan de la loi une certaine entente en lien avec l'argent des réunions de famille on va dire au niveau de Noël des discussions des rencontres et là on nous dit un changement avec un enfermement on nous parle d'isolement de maison de repos d'hôpital de solitude de dépression allez on va le compléter encore une fois comme ça c'est clair à chaque fois on a les 4 cartes qui arrivent comme ça ils ont décidé que c'était 4 cartes et pas 5 alors là on nous parle de rêve on nous parle d'imaginaire d'ambition de cauchemar d'illusion ici on nous parle d'échec d'erreur de défaite de faillite faillite avec l'argent alors est-ce que l'amitié c'est l'union est-ce qu'on nous parlerait de l'Europe peut-être ici là par rapport aux réunions on nous parle de correspondance on nous parle de nouvelles de communication ok et ici on nous parle de tranquillité alors ça revient encore une fois comme si on allait s'auto confiner par protection par sérénité par paix par harmonie ok alors est-ce qu'il y a d'autres cartes à rajouter alors j'en ai deux qui sont tombés sur mes genoux la parole et la trahison donc là on nous dit qu'il va y avoir une communication mais c'est également l'alimentation la gourmandise et les plaisirs et là on nous parle de trahison on nous parle de de tromperie de duperie de mensonge mensonge bon décidément mon téléphone n'arrête pas ce soir enfin ce soir cet après-midi paroles et trahison c'est-à-dire la parole alors ce qui est étrange dans ce jeu c'est que la parole c'est communication de discussion mais également alimentation gourmandise et les plaisirs et on nous dit que tout ce qui est en lien avec les plaisirs il va y avoir une forme de trahison de duperie est-ce que vous pouvez préciser s'il vous plaît vous voyez pas voilà là c'est mieux on a la fécondité et on a la sexualité qu'est-ce que c'est que ça il y a un projet il y a un projet un projet de tentation comme si on voulait tenter les gens à faire quelque chose ok est-ce que vous pouvez compléter on a la naissance un commencement un commencement de quoi s'il vous plaît un commencement de joie de solution de réjouissance d'annonce et ici on a le miroir magique oui pardon là on nous parle de protection annule toutes les mauvaises cartes souhaits réalisés en fait ce qu'on nous dit c'est qu'il va y avoir quelque chose qui va être annoncé ou qui va arriver et qui devrait peut-être être un problème mais qui en fait au final serait peut-être comme ignoré comme si ça n'allait pas avoir de prise sur nous est-ce que c'est ça voilà une instabilité de quel ordre s'il vous plaît l'instabilité de l'inconstance des caprices une errance une fragilité une précarité alors une précarité sur quoi une instabilité sur quoi s'il vous plaît et pour qui peut-être aussi on va encore nous faire culpabiliser sur les risques de contamination après comme je vous ai dit en début de tirage sur la santé en ce moment ceux qui sont quadruplés injectés sont malades voilà donc est-ce qu'on va nous dire qu'il faut absolument attaquer la cinquième parce que oh là là c'est la cata j'ai entendu qu'il y avait la neuvième qui arrivait la neuvième vague bon on va prendre notre jeu et on va reposer la question on va voir parce que moi j'aime bien comprendre et là je vous avoue que c'est un petit peu fouillis j'aimerais bien qu'il y ait un petit peu plus de de logique je vais peut-être prendre tout simplement hop là la triade est-ce que j'en ai pas oublié dans le paquet non tout va bien allez comment vont se passer ces fêtes de fin d'année pour nous la population française alors alors ici on a la réussite la réussite de la paix avec le commencement de la tentation et la porte ok alors attendez est-ce qu'on voit pas mieux comme ça si c'est mieux là oui vous voyez mieux là là on nous parle donc de réussite à savoir une affaire conclue mais c'est également l'argent là on nous parle de paix on nous parle de sérénité d'harmonie de soulagement de calme là on a l'alpha le début de cycle quelque chose de nouveau ici on a la tentation donc là la tentation c'est tout ce qui est rival possibilité préjudice moralité douteuse et là on a la porte avec une issue une réflexion une découverte d'accord allez on va tout recouvrir je vais les étaler allez sur la réussite sur la paix sur l'alpha la tentation et la porte alors la réussite la réussite de l'âme la réussite de l'âme ok alors la réussite du spirituel mais aussi du coeur d'accord la paix la paix sur le silence la paix sur les mystères le repos le prélude à la révélation ok le commencement le début de quoi de l'eau la fécondité la créativité la purification les choses saines ok donc le début du nettoyage on va dire ou la fin du nettoyage parce que si on commence avec quelque chose de sain c'est que c'est déjà nettoyé la tentation on a les frères alors les frères c'est également tout ce qui est les amis la famille les frères les soeurs les personnes sûres de confiance et intègres donc là on nous parle de tentation on va tenter les personnes vraies sincères et regardez on a quand même la lumière à la fin la lumière c'est tout ce qui est éclaircissement clarté mais aussi les choses de premier plan donc là on nous parle d'une découverte et une mise en lumière sur quelque chose d'accord au moment de Noël donc allez je vais tout recouvrir à nouveau celle-là elle voulait venir je la prends aussi alors là on nous dit que c'est une question de nécessité cette réussite d'accord bon vous savez quoi pour avoir la paix il va falloir être dans le silence face à l'adversaire c'est-à-dire que si on nous dit de ne pas nous réunir à plus de temps vous le faites mais vous le dites à personne vous faites ce que vous voulez mais dans le silence par rapport au nettoyage au nettoyage des racines donc là c'est tout ce qui est hérédité tout ce qui est passé le fondement l'origine mais aussi la régression donc là on nous dit que c'est le début de la purification de la purification alors ça ça va pas la régression avec ça je pense plutôt que c'est je pense plutôt qu'on nous parle on nous parle de l'origine de revenir à l'origine de revenir à quelque chose avant tout ça d'accord et là sur la tentation des frères on a l'éternité donc là on a tout ce qui est stabilité vie existence la solution des conflits et la perfection ok et ici on a l'arme et l'élévation donc là on nous parle d'un passage d'une issue de révélation de mise en lumière peut-être par rapport à des agressions par rapport à des disputes des procès la justice mais aussi l'autorité les militaires et là on nous parle de élévation avec l'augmentation et aussi le départ le départ de quelque chose alors le départ pas dans le sens partir dans le sens démarrer quelque chose bon il y a quelque chose qui va arriver au moment des fêtes au moment du solstice d'hiver peut-être alors je vais prendre le tarot psychique on va voir si on peut avoir des précisions avec le tarot psychique peut-être que je referai un tirage vraiment sur la fin de l'année pour voir ce qu'on peut nous donner comme info alors le tarot psychique il est là hop voilà et je prendrai quelques cartes de l'oracle mission de vie allez quelles sont les énergies des fêtes de fin d'année pour la population française alors là on a l'ombre on a l'intuition et on a l'harmonie alors l'ombre l'intuition et l'harmonie alors il va y avoir quelque chose qui va être à la fois lumineux et à la fois sombre mais qu'en même temps on le sait déjà on s'en doute et que ça ne nous empêchera pas d'être dans l'harmonie alors c'est comme ça que je le perçois mais on va prendre l'ombre une carte sur l'ombre s'il vous plaît il y en a deux on nous dit attendre son heure et reconnaissance et récompense alors est-ce qu'on nous dit qu'il va y avoir un moment un petit peu de vous savez une latence comme s'il y allait avoir un blocage une mise sur pause tout à l'heure on l'avait eu la pause aussi ok l'intuition on a la patience et le changement financier matériel donc on nous dit qu'on sait au fond de nous qu'il y a quelque chose qui se prépare et que ça va provoquer un changement financier matériel et que ça va peut-être germer de notre patience vous voyez dans la main il a une graine qui germe ok et sur l'harmonie on a la solitude la lumière et le mouvement positif vers l'avant donc on nous dit que peut-être on va être un petit peu isolé à cette période-là mais que ce sera un mouvement positif pour l'avant et que nous aurons la lumière pour nous accompagner bon c'est un petit peu bizarre mais je pense qu'il va falloir peut-être vous voyez regarder en deck on a encore patience et planification peut-être que ça va être un moment un petit peu décevant sur le moment mais qui sera peut-être quelque chose de positif pour le plus tard pour le après vous voyez ce que je veux dire allez on va voir avec le l'oracle mission de vie les énergies des fêtes de fin d'année s'il vous plaît en France pour la population française l'ange terrestre le libre arbitre donc là on vous dit bien vous êtes maître de votre vie et précipitation et on nous parle vraiment de décembre et les choses qui vont se précipiter les événements vont se précipiter sur décembre là on nous parle de réseau de télécommunication et d'événements imprévus et de défis vous voyez on va nous alors est-ce qu'on va nous couper la communication tu as pris du retard là on nous parle de promotion et de mauvaise voie alors promotion c'est soit une progression quand on a une promotion professionnelle mais ça peut être aussi des prix qui baissent avec des soldes des promotions bon écoutez je ne sais pas il va y avoir quelque chose au moment du du solstice d'hiver au moment des fêtes qui vont être un petit peu qui vont contrecarrer nos projets qu'est-ce que je pourrais prendre comme jeu allez je vais reprendre non pas celui-là je vais prendre quoi ah ben je vais prendre l'oracle de la bible allez avec non ben non je l'ai pris tout à l'heure je vais essayer avec le tao est-ce que le tao peut nous donner des indications quelles sont les énergies des fêtes de fin d'année s'il vous plaît pour la population française ah ben j'en ai assez là on a la jeune mariée situation compromettante victime de la séduction manipulation ici on a après l'attraction des opposés séduction tentation bah dis donc c'est beaucoup dans la séduction dans la tentation rencontre passionnelle ok ensuite on a obscurcissement de la lumière adoption d'un profil bas difficulté regard tourné en premier lieu vers l'intérieur prudence et modération atténuation du caractère brillant et pour terminer on a la durée continuité persévérance renforcement stabilité engagement profond allez je vais recouvrir chaque position chaque carte qu'est-ce qui va se passer à ces fêtes de fin d'année s'il vous plaît les obstacles obstruction inattendue frustration difficulté sentiment d'impuissance lutte découragement attraction des opposés et là c'est développement progrès graduel continuité prudente lenteur faculté d'adaptation encore une fois approche convenable et là on nous parle de révolution transformation changement radical abandon de ce qui est vieux pour faire place à la nouveauté bon en avant donc on va vraiment avoir une une évolution de la situation qui va être très très importante au niveau de l'ampleur je parle et là on nous dit le conflit soif de pouvoir hostilité jalousie entêtement agressivité peur compétitivité controverse bah dis donc c'est pas très joyeux pour les fêtes ça bon vous savez quoi je referai un tirage quand on se rapprochera de la période parce que là on n'a pas les éléments et du coup c'est peut-être un petit peu il y a trop d'événements qui sont déjà prévus ou alors moi je n'ai pas compris je ne sais pas en tout cas bon bon bah écoutez je vais essayer trois cartes les énergies des fêtes de fin d'année pour la population française s'il vous plaît quelles sont les énergies des fêtes de fin d'année pour la population française vous voyez ça vous allez dire ça ne veut pas venir on nous parle d'un homme mature d'un homme âgé ah bah oui bien sûr il ne faut pas pousser quand même là alors qu'est-ce que c'est qui s'est retourné ici le message de l'armée le chemin une rentrée d'argent exceptionnelle et des préoccupations bon on va voir allez une ou deux maxi à la fois parce que sinon je suis perdue les énergies des fêtes de fin d'année alors l'homme mature on pourrait voir le barbu peut-être parce qu'il a une barbe blanche grise on nous parle de tribunal de loi on a une femme mature et on a un changement pardon alors oui je suis dans mon délire mais je me suis dit parce que tout à l'heure on a eu la LGBT le père Noël ne va pas devenir la mère Noël quand même est-ce que ça serait pas ça parce que je le dis en riant mais est-ce qu'ils vont pas nous interdire de parler du du bonhomme en rouge parce que ça c'est c'est comment dire c'est lui donner une comment dire un genre qu'on va nous demander de nous non genrer Noël qu'est-ce que c'est cette histoire c'est quand même pas ça elle est sur l'homme mature ou une carte pour me dire si j'ai raison ou pas penser travail bah écoutez vous savez quoi je pense que c'est peut-être ça oh ils vont pas oser quand même ils vont pas oser quand même ils vont nous mettre quoi à la place du père Noël ils vont nous mettre quoi un truc qui n'a pas de de sexe de genre plutôt ils sont capables de tout c'est c'est affreux voilà là il y a une inquiétude une préoccupation on a le mariage l'union ça peut être la communauté européenne on a une fausse personne et on a une femme privilégiée une femme qui a de l'argent qui est fausse bon écoutez vous savez quoi on va se garder ça dans un coin de tête je suis désolée j'aime bien aller au bout mais là je pense que la vidéo elle dure très très longtemps je pense que j'ai déjà usé et abusé de votre temps on va demander avec ces cartes là est-ce qu'ils vont essayer est-ce qu'ils vont ils ont l'intention de changer les choses par rapport au bonhomme en rouge parce qu'il est genré masculin est-ce qu'ils veulent enlever le genre non là il y en a trop est-ce que c'est ça est-ce que j'ai bien compris votre message ah mais il y en a trop oublie ça n'en vaut pas la peine bon écoutez je ne sais pas après avec eux c'est vrai qu'on s'attend à tout mais parce que je me rappellerai toujours quand il y avait un pasteur qui était allé à la White House à Washington il avait fait quand il y avait eu le bidet là qui était arrivé avec la caca Harris et en fait il avait fait son serment et tout ça et à la fin du serment en fait il avait dit le Amen parce qu'en anglais on dit Amen et en fait c'était repris parce qu'on l'avait certainement remis à l'ordre parce qu'il avait dit Amen and woman comme si Amen prononcé en anglais ça faisait comme un homme Amen l'homme et en fait derrière il avait dû rajouter and woman et la femme j'avais trouvé ça d'un ridicule mais hallucinant et on voyait ces pauvres pasteurs complètement dépités mais qu'il n'y avait pas le choix alors est-ce que c'est ce qu'ils vont ils vont essayer de nous faire je ne sais pas mais en tout cas je pense qu'ils vont toucher ils vont toucher au Graal et là je pense que ça ne va pas le faire enfin en tout cas mes amis désolée pour la longueur de la vidéo j'aurais aimé avoir des messages plus clairs j'espère que vous trouverez quand même de quoi de quoi voir venir les choses dans les infos qui sont venues et puis je vous dis à très vite pour un nouveau tirage prenez soin de vous mes amis je vous aime à bientôt au revoir Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz